Mon narrateur est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui vit à Paris, qui vit de petits expédiants comme on dit principalement la nuit et qui un jour en fait va être confronté dans l'ouverture du livre en fait à une sorte d'événement comme ça, de phénomène qui va le questionner au fond sur son désir et lui étant empêtré comme ça dans une sorte de refus quant à celui-là, va décider de prendre la fuite et pour prendre la fuite il va aller en Espagne sur la costa dorada, voilà c'est le nord de la côte méditerranéenne et là il y retrouve un ami qui est également en fuite et à partir de ce point il y a une sorte au fond de je sais pas d'initiation qui ne mène pas nécessairement à quelque chose de précis mais qui semble pouvoir comme ça approfondir, ouvrir sa personnalité sur ses désirs, sur sa mémoire, sur son histoire personnelle. J'ai pris pour narrateur un jeune homme qui semble avoir une mémoire comme ça très puissante et surtout qui n'est même pas la sienne comme ça c'est comme s'il était complètement habité comme ça par cette mémoire alors qu'elle effectivement on pourrait dire ne lui appartient pas mais en fait cette mémoire c'est l'histoire de d'un parent proche à lui qui est décédé lors de l'épidémie de sida dans les années 80 et également un écrivain comme ça du siècle passé également qu'il ne connaît pas très bien enfin qu'il n'a jamais rencontré mais ces deux personnages incarnent un passé qui ne passe pas comme ça et qu'il rend infiniment mélancolique et est presque inapte à la vie moderne comme ça dans un monde qui est quand même fabriqué dans l'oubli comme ça dans une sorte d'accélération des événements. Lui c'est une erreur quoi un type comme ça qui promène avec lui presque 100 ans d'histoire quoi et c'est très douloureux c'est pas je veux dire il n'est pas historien c'est un truc comme ça qui vient par flash qui l'inquiète. L'extrait c'est vrai qu'il n'est pas je dirais pas exactement représentatif c'est une part de baroque et de flamboyance dans l'extrait parce qu'en fait dans l'expression de son désir il y a une violence il y a une sorte d'éblouissement vous voyez quand il quand il voit des hommes etc et donc je voulais attraper ça et en attrapant ça je me suis beaucoup j'ai beaucoup lu Yukio Mishima voyez qu'à cette langue comme ça baroque parfois ridicule parfois spectaculaire et donc c'est vrai que j'ai pris du plaisir à inventer le désir par la langue et donc à cet endroit là mais à d'autres endroits aussi il y a une façon pour moi d'utiliser une sorte de flamboyance d'écriture pour pour désirer pour pour oui pour désirer pour accélérer comme ça ce sentiment de de voir et de presque de saliver après le récit dans son ensemble n'est pas exclusivement composé de moments comme ça mais c'est vrai que que je crois que la langue a peut-être une je sais pas si c'est une oralité mais oui un rythme une sens elle cherche la sentence elle cherche la sentence qui provoque ensuite un silence un calme